Salut Youtube, salut les amis, on va faire une petite réunion de chantier un peu particulière en fait. En 2011, j'ai ouvert cette chaîne Youtube et à l'époque, j'étais pas du tout au courant de ma multiplicité. Et à l'époque, je faisais des petites vidéos de motivation, de spiritualité, d'exercice. D'exercice de méditation, etc. En fait, ça a duré deux ans, je crois. Et ensuite, je me suis fait dépasser par le nombre de personnes sur le groupe que j'avais créé sur Facebook. Et même si c'était du virtuel, mon côté phobie sociale avait pris le dessus et s'était sauvé en courant. Voilà. Et je vois que, en fait, ces dix années qui ont passé depuis m'ont vraiment servi à mettre en place toutes ces choses que j'enseignais. Que ce soit la méditation, la respiration, et on va dire que c'est grâce à ça que je tiens debout aujourd'hui. Et donc, je vois le chemin parcouru, je vois aussi comment ça se passe dans l'esprit et comment ça se passe dans la matière. Et là, j'expérimente un truc qui ne fait pas du tout plaisir à une part à l'intérieur de moi. Mais bon, j'ai toujours ce problème de ne pas savoir trop nommer les parts. Est-ce que c'est à cause du déni ou est-ce que c'est encore l'alter-shell qui bloque un petit peu pour que je puisse découvrir mon système ? Et en même temps, j'ai envie de dire que d'un côté, il y a mon système avec toutes mes personnalités. Et d'un autre côté, il y a l'essence intemporelle que je suis, la présence que je peux être. Et cette présence-là joue ensuite avec des idées et a besoin de s'identifier à un personnage ou plusieurs personnages. En tout cas, j'ai remarqué que l'ego, si je peux l'appeler comme ça, a besoin de s'identifier à quelque chose. Mais vraiment. Et j'observe. J'observe comment ça marche, comment ça se passe en moi. Et franchement, il est super fort. Il est super fort l'ego. C'est un truc de fou. C'est vraiment difficile d'être dans la présence constamment. Difficile, non, parce que c'est ce qu'on est véritablement. C'est la présence. Mais ensuite, ce qui va nous agir, nous animer, c'est les pensées. Et les pensées, c'est quoi ? C'est l'ego. Moi, je dis que c'est l'ego. Les mots ne sont sûrement pas justes. Mais les pensées, c'est quoi ? C'est des expériences qui ont été enregistrées. Des expériences du passé qui ont été enregistrées. C'est genre, si je fais ça, ça donne ça. Ou lui m'a dit ça, ça a fait ça. Et donc, le sou conscient, il enregistre. Et ensuite, il crée des croyances. Et pour ma part, au niveau de mon système, donc de mon ego, qui est composé de plusieurs personnalités, et bien chaque personnalité a des croyances qui sont dues à des expériences passées, où il y a une logique qui s'est mis en place. Si je vis ça, c'est à cause de ça. Si je fais ça, ça va donner ça, etc. Et j'ai vu, là, ces dernières semaines, certaines de mes personnalités qui ont des croyances fermes et vraiment difficilement délogeables, comme quoi, par exemple, le médical veut nuire à l'humain. Et donc, de penser ça, je vois quelles conséquences ça a dans la matière. Et je vois aussi que j'ai pu un petit peu modifier mes croyances, et le résultat a été différent de d'habitude. Donc j'ai bien pu observer, toutes ces années, que la croyance matérialise dans le game de la matière. Maintenant, c'est super dur de ne pas croire à quelque chose qu'on a validé à l'intérieur de soi. Donc déjà, là, j'essaye d'observer, de voir comment ça se passe. Je vois, hein, j'entends à l'intérieur de moi les croyances, tout est nul, on ne peut rien faire. Donc, on est limité, etc. Et si je crois à ça, bah déjà, ça va me créer des angoisses, et puis ça se matérialise. Maintenant, avoir confiance, c'est pas évident, et encore pire, de ne s'accrocher à rien. C'est impossible, en fait, enfin, pour moi, c'est pas possible. La preuve, là, ne serait-ce que je m'accroche, je m'identifie au fait de fumer, à la cigarette, comme ça, ça me rassure, c'est bien moi qui décide. Parce que c'est ça, le petit égo, il a bien compris qu'il ne peut rien, il n'a aucun pouvoir. Alors après, il essaye de se faire croire qu'il a un pouvoir dans la matière de faire ceci ou de faire cela. Et ça peut, justement, mettre en évidence le « je suis nul » ou le « je suis super génial ». Alors que si, en fait, c'est la croyance qui matérialise tout, l'égo, il est ridicule, en fait, de se faire croire qu'il a super bien réussi ou super raté. Mais l'égo sert, du coup, à être dans la dualité, à vivre la dualité, à goûter le froid, à goûter le chaud, pour pouvoir vraiment faire l'expérience de la température. On pourrait croire qu'il y a deux expériences, celle de goûter le froid et celle de goûter le chaud, mais en fait, il y a juste l'expérience de goûter ce qui est, la température qui est à l'instant où je touche. Enfin, ouais, c'est assez compliqué et donc je vois à l'intérieur de moi que ça, c'est comme s'il y avait une marche à franchir ou comme si je devais réussir à persuader mes autres personnalités de se détendre et qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a rien à faire. Mais en même temps, goûter le vide, ça fait super peur parce que là, on se rend compte qu'on n'existe pas et c'est vraiment insupportable. Et en même temps, quand on arrive à goûter le vide et à rentrer dedans, on se rend compte qu'il est plein et que vraiment tout est lié. Tout est lié. Si je pense que je suis une victime dans la foulée, je vais attirer mon drôme. Si j'ai envie d'être le sauveur, je vais attirer des victimes. Et vraiment, toutes les croyances se matérialisent. Donc, de croire qu'il faut faire par soi-même et que c'est dur et qu'on est seul contre tous, c'est une croyance hyper pourrie. Et en même temps, j'essaye de dire à mes parts qui ont peur des humains, que les humains sont nos acteurs de la même manière qu'on est l'acteur des autres. Pour ce game qui est parfait où en fait, il y a une seule conscience qui joue avec elle-même et une seule conscience avec plein plein de voiles de séparation pour que le game soit plus sympa. Mais voilà, j'aime vraiment me rappeler que je suis dans un rêve et en plus, il y a des illusions dans le rêve. Donc, ouais, c'est ce passage qui est un peu difficile. Il y a des personnalités, donc des égos qui ne veulent pas lâcher. Non, non, mais il ne suffit pas de croire. Il faut faire. Ben non, il ne faut pas faire. Il faut juste croire. Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter de croire ? Mais parce qu'on ne peut pas ne pas croire à quelque chose qu'on a validé. Et ça, c'est là où ça bloque. Donc, j'ai pu voir avec le dentiste les pensées que non, on ne peut pas y faire confiance, nanana, nanana. J'ai essayé de vraiment ne pas croire ces pensées, de les détecter quand elles arrivent dans mon champ de pensées. De dire non, ce n'est pas ça que je veux. Comme si en fait, les pensées, c'était un catalogue de choix d'expérience. Et que tu valides ou pas. Et j'ai quand même réussi à avoir... Donc, mon dernier rendez-vous chez les dentistes a été mitigé. Parce que j'avais des pensées de fort doute. Et des pensées de foi. Et au final, j'ai eu ce que j'ai... Ce que j'ai vibré, quoi. C'est-à-dire, ce n'était pas ouf, le soin en lui-même. Mais j'ai pu obtenir un rendez-vous la semaine prochaine, alors que c'était au mois de juillet normalement. Donc, je vais vraiment continuer cette expérience, de faire attention à ce que je crois. Et c'est pareil... Qu'est-ce que je veux vraiment ? Je ne sais pas qu'est-ce que je veux vraiment. Je n'en ai aucune idée, en fait. Je ne sais pas ce que je veux. Je veux me sentir bien. Je veux ne plus avoir peur. Je veux ne plus être angoissé. J'aimerais surtout ne plus avoir peur des humains et du médical. J'aimerais pouvoir gagner ma vie. Et j'aimerais pouvoir être en relation. Donc, ça, c'est ce qu'une part de moi voudrait. Et puis, il y a toutes les autres parts qui ne veulent pas ça. Donc, forcément, il ne se passe pas grand-chose dans ma live. Donc, oui, je vais continuer ce chemin de... de faire attention à mes croyances. Et faire attention à mes désirs. Parce que... Donc, la croyance est basée sur une expérience passée qui a été enregistrée. Et le désir est basé sur le manque. Et du moment où je désire quelque chose, ça sous-entend que je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, vibratoirement parlant, je crée le manque. En voulant. Et pareil, en croyant. Donc, j'ai vu les processus de matérialisation, comment ils marchent. Maintenant, je n'ai pas encore réussi à vraiment me servir de tout ça. Mais j'ai goûté des bonnes petites sensations, en fait. Ça ne plaît pas à l'ego. Ça ne plaît pas à certaines personnalités. Et je vois dans mon système, là, en ce moment, les personnalités qui me nuisent le plus. C'est l'intro-jèque persécuteur homme. Et je le vois de plus en plus, en fait. Et c'est vraiment lui qui me pourrit la vie avec ses croyances. Ses croyances nulles, quoi. Donc, ben voilà. Pour la vidéo du jour. Ça va relativement bien. Et, ben voilà. Suite au prochain épisode. A plus. ... ... ...